Salut à tous mes chers petits camarades, désormais la chaîne a un an et pour fêter ça j'avais envie de vous faire un petit hors-série spécial, un tutoriel pour faire une critique de film qui se la raconte grave. Ceux qui suivent l'émission connaissent la tradition du mot pour cela raconter, et ici c'est carrément tout un tuto que je vous propose. Grâce à cette méthode, vous pourrez briller en soirée de cinéphiles faisandés qui s'écoutent parler, alimenter un blog insipide en surfant sur les pellicules à la mode, ou même faire des piges chez les plus grands sites de journalistes sinoches qui se cassent avant la fin de la séance pour se ruer sur les petits fours. Toute la magie de ces techniques de Fennec réside dans le fait qu'elles marchent pour tout et n'importe quoi. Vous n'avez même pas besoin d'avoir vu le film, un synopsis halluciné et trois actus qui buzzent suffiront à vous fournir les informations nécessaires. On commence de suite. Technique numéro 1. Dites que ça parle de la condition humaine. Vous n'avez pas trop pigé où ça voulait en venir, vous avez un peu de mal avec le fond à part quand il s'agit de le toucher ou vous avez carrément roupillé tout du long. Eh bien pas de panique, prêtez au film un bon gros degré de lecture bien profond. Tout ça c'était bien sûr une métaphore, une parabole, un grand moment existentiel. Qu'importe que ça n'ait aucune consistance, que le sens vous soit passé au-dessus ou qu'il y ait eu des bastons de robots zombies contre des T-rex ninja. Ce film était une transcendante métaphore de la condition humaine. Déjà la condition humaine c'est très beau, c'est super important comme thème et surtout c'est suffisamment vague pour que ça colle avec n'importe quoi. Et non seulement ça élèvera n'importe quelle bouse, que ce soit un blockbuster de la hype ou un 20 films d'auteurs français au rang d'oeuvres brillantissimes. Mais en plus ça vous donnera l'air intelligent. Car oui, si les autres vous contestent cette analyse, c'est juste qu'ils n'ont pas su voir cette profondeur. Et beaucoup iront dans votre sens juste pour ne pas passer pour de parfaits imbéciles. Vous pourrez alors vous gargariser ensemble de votre pertinence. A noter que vous pouvez faire des variations sur d'autres concepts flous comme une remise en question de la société moderne, une déconstruction des mythes consuméristes ou un pamphlet sans concession sur la nature d'une humanité à la dérive. Technique numéro 2 Dites que le vrai héros c'est insérer un élément de décor. Balancez comme ça que le protagoniste c'est le type qui a le premier rôle, c'est beaucoup trop mainstream. Il vous faut montrer que vous, vous voyez plus loin. Il vous suffit alors de dire que le véritable héros c'est la ville, le bateau, la route, la voiture, la forêt, Et canaille ! Et paf ! Emballé c'est pesé, là où tout le monde va s'embêter à vanter l'écriture d'un personnage, vous, vous êtes un cran au-dessus. Combo, vous pouvez même dire que le vrai héros c'est la condition humaine. Technique numéro 3 Comparer avec des trucs Analyser un film en tant qu'oeuvre à part entière c'est parfois assez retort. Alors qu'il est beaucoup plus simple de le coller avec d'autres à grands coups de superglue. Cette petite astuce va donner une impression d'analyse cinéphile et vous faire apparaître comme quelqu'un d'extrêmement érudit. De plus, cela va vous permettre de balancer des noms. Et ça, balancer des noms, c'est beaucoup trop stylé. Et nul besoin d'être particulièrement cultivé. Qu'antonnez-vous à des évidences. S'il y a des zombies, dites que c'est dans la droite ligne de Romero. S'il y a des gangsters, c'est clairement à la Scorsese. Du suspense, le film convoque le grand maître Hitchcock. Si l'acteur joue à un boxeur, il fait son Raging Bull. Et si c'est un comique dans un drame, il fait son Ciao Pantin. Technique numéro 4 La mode est au dépassement des classiques et à la remise en question. Franchement, qu'est-ce qui peut être supérieur au maître si ce n'est quelqu'un qui prétend dépasser ses maîtres ? L'heure n'est plus à utiliser les codes efficacement pour mieux les transgresser, encore moins à en inventer de nouveaux, mais simplement à bien montrer qu'on sait les repérer. Il faut à tout prix montrer que les mécanismes, vous les connaissez et vous en riez à gorge déployés, comme si les films vous faisaient de petits clins d'œil complices, alors que le spectateur moyen se livre bassement à l'immersion. Pour donner cette impression, il vous suffit d'une poignée de concepts opérationnels, référentiels, métatextuels, relectures, réinterprétations ou déconstructions. Grâce à ces mots magiques, un film d'horreur sans originalité ni parti pris devient un brillant hommage au classique. Un thriller sans ambition, rebattant des recettes vues mille fois, se transformera en déconstruction du genre. Et un navet passant plus de temps à pomper ses plans sur d'autres films, devient une œuvre référentielle. Technique numéro 5, dites que c'est bouleversant. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas et ça tombe bien, vous n'avez pas envie de discuter. N'écoutez pas ceux qui vont vous expliquer qu'un critique doit offrir une grille de lecture ou tenter de construire un propos. Contentez-vous de donner votre avis, sans contexte, sans argument, et en faisant croire qu'il vaut mieux que celui d'un autre. Et surtout, surtout, ne vous justifiez jamais. Dites que l'acteur joue mal, que la photo est moche et que le scénario est nul, sans vous sentir obligé de développer pourquoi. Ce serait là la porte ouverte à l'argumentation, et donc à la contre-argumentation. Ce qu'il vous faut, c'est des, je pense, aider. J'ai trouvé que... N'ajoutez rien, mais choisissez des mots percutants, qui donnent l'impression que vous êtes un critique, alors que vous balancez juste votre ressenti, comme si vous étiez à l'apéro avec des potes que ça intéresse. Ainsi, le drame est bouleversant. La comédie est à mourir de rire, et la performance de l'acteur vous a transporté. Ainsi, ne dites pas drôle, mais hilarant. Ne dites pas divertissant, mais explosif. Et ne dites pas intelligent, mais transcendant. Avec un peu de chance, vos formulations pourraient finir en macaron dégueulasse sur la pochette du DVD. Technique numéro 6, c'est l'intention qui compte. A l'heure d'internet et de la communication massive, rien n'est plus facile que de trouver une bonne grosse interview promo où le réalisateur explique ce qu'il a voulu faire, et vous fournit clé en main une analyse de son film. Pas la peine de s'emmerder à causer de ce qui est effectivement dedans, ou de se demander s'il a fait preuve du talent à la hauteur de ses ambitions. Comme sur une bonne grosse oeuvre de mauvais art contemporain, pas besoin de technique ou d'efficacité. Il suffit d'une explication de l'auteur. Vous savez ainsi, sans cogiter de quoi parle le film, quel est son message et quel effet il est supposé avoir. Avec un peu de chance, le réalisateur sera suffisamment prétentieux pour faire lui-même appel aux techniques exposées dans ce tuto, en se comparant à des maîtres, ou en vous expliquant qui est le vrai héros de son film sur la condition humaine. Et tant pis, si en voulant dénoncer le racisme, on accumule les pires clichés, si en voulant créer de l'angoisse, on génère surtout de l'ennui, ou si en cherchant à faire rire, on a abouti qu'à du malaise. Alors avant que l'on se quitte, et en attendant la prochaine vraie émission Bolchégeek, n'oubliez pas que le mai le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel.